Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir le Classic Echo, un appareil pour faire l'essentiel. Donc on va faire déjà un petit tour du téléphone. Donc déjà vous voyez que vous avez un clavier qui est assez grand, vous voyez par rapport à mes touches. Très peu de boutons, pas de boutons sur les côtés, comme vous pouvez le regarder, le voir. Vous avez une petite lampe en haut que vous pouvez activer comme ça, voilà. Voilà, donc pas de boutons pour éviter des fausses manipulations, la base de chargement qui est fournie, voilà, pour une simplification de chargement. Un bouton SOS, donc comme tous les boutons SOS, on voit d'un SMS jusqu'à 5 personnes, puis appel du premier numéro. Voilà, on va faire le tour du téléphone avec les fonctions vraiment de base. Donc là ici vous avez le fait de pouvoir passer en mode réunion. Par exemple, ou en mode normal. Voilà, je réactive le mode. Ensuite, si je regarde le téléphone un peu plus, je vais rentrer dans les menus. Les raccourcis, ici vous avez les messages. En haut, vous avez écrire un message. Et là, vous avez sur la touche rouge, vous avez le répertoire. Et sur la touche verte, vous avez l'historique des appels. Voilà, et si j'appuie sur le bas, là ici, j'ai donc les messages. Ensuite, j'ai le répertoire téléphonique. L'historique des appels, le multimédia, les paramètres, les outils. Donc on va faire le tour un peu de tout. Donc pour rappel, vous avez aussi accès ici, avec la touche rouge, au répertoire. Si on voit le répertoire, on fait, pour un contact, on fait option, composer, choisir, afficher, éditer, envoyer un message, supprimer, copier, ajouter à la liste noire pour ne plus recevoir d'appel de ce numéro-là. Et enfin, réglage du répertoire, vous avez les appels rapides ici dans le répertoire. Dans les appels rapides, je dois les activer. Et ensuite, je choisis les numéros entre les touches 2 à 9. Quand vous avez fait ça, quand vous avez choisi des touches, ici, vous avez activé, vous avez choisi des touches. Il suffit d'appuyer, de rester appuyé sur la touche 2, par exemple, pour appeler le numéro 2. Voilà, donc ça, c'est les appels rapides. Vous disposez aussi, avec nos téléphones, toujours d'une étiquette que vous pouvez mettre au dos, avec des raccourcis d'appel. Comme ça, ça permet de se rappeler. Donc ensuite, on va refaire le tour. Dans les messages, on va voir, écrire un message. Donc, écrire un message, vous voyez comment je peux faire. C'est comme un peu toujours. C'est toujours écrit en blanc sur fond noir. En noir sur fond blanc, je veux dire. Après, j'ai l'option envoyer à, soit à partir du répertoire, soit je fais à partir du répertoire. Et je fais OK, et j'envoie le message. Voilà. Donc, vous voyez la taille des écritures à peu près. Boîte de réception, on va voir. Afficher. Voilà. Vous voyez, par exemple, ça s'écrit comme ça pour un SMS reçu. Voilà, pour un SMS reçu. Donc, ensuite, on va faire, on va continuer. Vous avez le répertoire téléphonique, on l'a vu. Ensuite, l'historique des appels. Donc, vous l'avez directement avec la touche verte. Puisque vous avez ici tous les appels reçus. Mais vous pouvez aller ici aussi. Multimédia, vous avez un lecteur audio. Mais qui ne va pas vous servir à beaucoup de choses. Vous avez une radio FM aussi, si vous voulez. Donc, vous avez utilisé la touche 5 pour arrêter. Si je veux, je remets en route. Là, je vais chercher une SM. Voilà. OK. Je fais retour. Voilà. Gestionner notre fichier, si vous voulez mettre des fichiers dedans. Les paramètres. Dans les paramètres, donc le son, je vais vous faire écouter. Donc, la générale, personnalisée. Sonnerie seule, répétée. Donc, sonnerie 1. On va voir les différentes sonneries qu'il y a. C'est un son classique. Vous avez 5 sonneries, comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez régler le volume jusqu'à 7. Là, j'ai le maximum pour vous montrer. Voilà. Donc, vous avez 4 modes, comme on a vu tout à l'heure. Le réglage du téléphone, vous avez les dates, les heures. Vous avez la langue. Les méthodes favoriques de saisie. L'affichage. Dans l'affichage, le papier peint, les fonds. Dans le... Vous avez le mode vol, pour le mode en avion, éventuellement. Pour les réglages d'hiver, vous avez le rétro-éclairage. L'immunicité et la durée du rétro-éclairage. Voilà. Ensuite, dans les paramètres de sécurité, c'est pour le code PIM, principalement. Ensuite, paramètres réseau. SIM 1. Donc, ça, vous n'avez pas beaucoup besoin de ce genre de choses. Et paramètres double SIM, si vous avez une deuxième carte SIM dessus. Donc, pour avoir des paramètres spécifiques. Là, il n'y a qu'une seule SIM qui est dedans. Le Bluetooth. Les paramètres d'appel. Là, vous pouvez, dans les paramètres d'appel, en paramètres avancés, vous avez la liste d'war, que vous pouvez remplir à partir du répertoire. Le mode réponse, toute touche, qui permet de répondre plus facilement à un appel. Vous répondrez à n'importe quel appel, sauf la touche rouge. On revient en arrière. Et restaurer les réglages. Voilà. C'est un téléphone. Il n'y a pas d'appareil photo non plus. Vous n'avez pas les MMS. C'est un téléphone vraiment pour faire l'essentiel. Pour une personne qui veut vraiment faire l'essentiel. Voilà pour le Classic Echo. Je vous laisse faire l'essentiel. On revient en arrière. On revient en arrière.